Bonjour à tous, je suis Saerix1951 et je vous souhaite la bienvenue dans la suite de notre aventure sur Jaspers Journey. J'ai refait du coup et terminé le niveau 4 en 9 et je viens tout juste d'arriver au niveau 5 que nous devons faire aujourd'hui. Niveau 5 qui est dans une atmosphère un peu plus grisâtre mais qui reste mine de rien dans l'idée des niveaux précédents. Cette fois-ci j'ai retenu la leçon, je ne stopperai pas la vidéo à la fin d'un niveau mais au prochain point de sauvegarde. Alors ça grouille un peu plus déjà niveau bestiaux. Alors par contre quand j'ai fini le niveau 4 je ne sais pas si j'ai attrapé autant de trucs que lors de ma précédente run. Si ça se trouve j'ai loupé des choses. Je sais que déjà ma précédente run n'était pas complète. Donc bon ce ne sera pas une run parfaite. Le but ce sera simplement de voir le bout du jeu. Autrement je m'excuse du nombre de vidéos très peu présentes sur la chaîne. Enfin du nombre de vidéos très restreintes sur la chaîne en ce moment. Comme j'avais dit rapidement dans ma vidéo Wakfu précédente. Il fait très chaud et ça ne donne vraiment pas envie de faire des vidéos. Alors ça j'avoue que je suis dubitatif. Je ne sais pas si je peux l'utiliser pour me propulser ou si ça va me faire mal. J'ai 2 de vie donc on va le tenter. Il ne fallait pas. Oh putain. Peut-être que la potion du niveau me donnera... Ah déjà je peux attraper la potion de gold. Ce qui n'est pas mal. Et on va sauvegarder. Ok bon là le point de sauvegarde est rendu un peu tôt. Donc on ne va quand même pas arrêter la vidéo maintenant. Cela dit on garde à l'esprit qu'il y en a un là. Et on y retournera en fonction de ce qui se trame. Ok. Petite épreuve de plateforme. Oh purée. Aïe. Je ne sais pas ce que j'ai ces temps-ci. J'ai tendance à inverser la touche de saut et la touche d'attaque. Vous l'entendez peut-être. Je ne sais pas d'ailleurs si... Je ne sais pas d'ailleurs si du coup vous l'avez... Si vous le constatez depuis le début. J'ai changé de clavier. Je suis passé d'un clavier hybride mécanique à un clavier full mécanique. Qui est un peu plus brillant. Et donc je ne sais pas si on l'entend beaucoup avec le micro. Moi en tout cas, ça c'était mal joué. Heureusement que la sauvegarde n'est pas loin. Donc du coup, je disais. Oui, j'ai un clavier un peu plus bruyant qu'avant. Je ne sais pas s'il s'entend au micro. Moi il ne m'incommode pas. Donc je pense que ça va. Hop là. Alors cette fois-ci on va être vigilant. C'est une question de timing. Ok. Nickel. Par contre je n'ai qu'un point de vie. Est-ce que je peux... Voilà. Oh purée. Ici nous avons un château. Oh bah pfff. Bon. On le garde. On ne sait jamais. Ça va aller le coup de dépenser du gold. Ça ne me paraît pas incohérent de dire que c'est fait exprès d'ailleurs. de mettre un truc à l'achat pour les gens qui sont pressés. Et un truc gratuit juste derrière. En mode... Ah ! Alors j'ai une clé. C'est la clé dorée. Je crois que j'ai vu la serrure dans le coin. On va malgré tout continuer dans cette direction. Voir ce qui se trame. Ah bah là voilà. Et oui j'étais là. Hop. Nous pouvons donc gravir cette tour. Et nous allons accéder à une section instantiée dans une porte. Tout d'abord nous avons des fruits par là. Et les fruits ça fait toujours plaisir. Manger 5 fruits et légumes par jour. Hop là. Alors on continue. Voilà. Hop. Ah j'espère que... Ah il y a un boss. Ah j'espère que ce n'est pas la fin du niveau. Parce que si c'est ça, ce n'est pas très sympa. Ah bah si. Ah bah c'est malin ça. Bon. Allez. J'avais deux gemmes. J'avais une potion dorée. Allez pourquoi pas. Alors ici nous sommes dans un niveau qui a déjà une atmosphère bien différente. Les ennemis ont changé. Le mood global aussi. C'est marrant donc. On avait un boss directement au niveau 5. Alors que la dernière fois c'était au niveau 3. Pourquoi pas après. Ici nous avons donc un peu plus de végétation. Ouh purée. Notamment des champignons. Et le ciel est d'un rouge. Rougi par ma victoire. Comme cette vieille rêve. Des années 90. Hop. C'est un peu casse-pied ces bêtes là. Ça demande du fruit. Hop. Je vais me fixer comme objectif maintenant de me dire que si je vais compléter les niveaux au mieux. Mais si je ne fais pas du full à chaque fois. On va avancer. Parce que c'est vrai que ça rallonge quand même beaucoup les vidéos de faire du full rush. Surtout que ça va aller en empirant. Enfin que plus ça va. Plus les secrets des niveaux sont compliqués à trouver ou à percer. Et j'en ai tapé un. On ne les voit pas bien en plus. Surtout avec le fond rouge. C'est plutôt vicieux. Plutôt vicieux. Allez. Hop. Là je suppose que je peux tomber par là. Mais là du coup oui je peux monter. Comme la chaîne Linguisticaï. Alors là je ne peux pas. Parce que je n'ai pas la clé qu'il me faut. Une clé pour avoir une autre clé. Ça c'est typique des années 90. Pourtant le jeu ne date pas des années 90. Nous sommes en 2008. Mais le jeu référence les jeux des années 90. Donc. Touché. Il s'est écrasé un peu plus loin. Bon bah je n'aurai pas de loot. Nous avons un autre point de sauvegarde ici. Mais alors on va y aller. Parce que c'est toujours bon de haï. Sauvegarder. Mais. On ne va pas arrêter la vidéo ici. Comme d'hab. J'ai failli me crasser la goule. Et je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Butterfly c'est bien. Alors. Les potions qu'on trouve en boutique. Ne font pas partie de la potion cachée de chaque niveau. Si mes souvenirs sont exacts. De mémoire. Ouais. On peut trouver une autre potion ailleurs. Au moins. J'aimerais bien accéder à cette porte. Mais pour ça il me faut la clé dorée. Et avant la clé dorée. Il me faut la clé argente. Ça vole de partout ces trucs. C'est une petite frustration quand même. C'est qu'on ne peut pas viser avec l'attaque. On envoie forcément toujours les boomerangs dans la même direction. Et alors avec les aspérités du sol dans cette section. Ça n'arrange pas mon affaire. Ça. Ça a failli me coûter une vie. Tiens. D'accord. Ça peut. Ces machins peuvent sauter les trampolines. Ok. Et en plus le papillon a une certaine utilité. Ah bah la voilà la fameuse potion. C'est la potion dorée. Curieux château quand même. Il y en a partout. Vous cassez les pieds. Il faut encore une clé. Pas vrai. Il faut des clés partout ici. Bon. Je pense que ces cristaux là. Je ne pourrais pas les avoir. Ou à moins de remonter. Mais je ne sais pas. On verra plus tard. Ce n'est pas une priorité. De toute façon. Niveau cristaux ça va. Je suis large. Je ne sais pas où j'ai atterri. Ce n'est pas hyper utile la potion du papillon. Autant c'est utile face aux oiseaux ou des ennemis aériens. Autant face à ces machins. Ça sert un peu à rien. 200 golds pour cette merde. Ça fait un peu répondeur de Muriel Robin. Un de mes sketchs favoris de Muriel Robin. Si vous ne connaissez pas allez voir le répondeur de Muriel Robin. C'est un sketch très drôle. Qui a vieilli. D'autant plus que mine de rien aujourd'hui un répondeur on n'en utilise plus beaucoup. Mais à l'époque c'était rigolo. Et vraiment ces trucs me cassent les pieds. Bon allez zut. On reviendra après. Là je mettrai ma main à couper que... Ah ben non il n'y a pas le dragon. Ok cet endroit n'a aucune utilité. C'est bizarre. Je m'étais dit que la fin du niveau serait dans ce coin là. Mais apparemment non. Même la fin du niveau elle n'est pas évidente à trouver. Ça me paraît très cohérente qu'elle soit accessible. Une fois qu'on a toutes les clés. Je ne sais pas. Déjà il faudrait que je trouve la clé argentée. Parce que c'est la première qu'il me faut. Oh purée. Il y a des piquains. J'y suis déjà passé par là non. Là il faut aller... Enfin là il faut la clé dorée. Et la clé dorée je sais où elle est. Mais je ne peux pas la récupérer. C'est la clé argentée que je ne trouve pas. Ok donc là je suis déjà passé. Et là ouais je n'ai pas la clé. Donc il n'est pas passé. Je détruis littéralement tout l'habitat du château. Il m'emmène Oustre en Pauline au milieu. Je l'ai déjà pris non ? Oui je l'ai déjà pris. C'est là qu'il y avait l'oiseau que j'ai défoncé au vol. Et ce serait bien d'accéder au sommet. Mais je n'ai aucune idée comment faire. Ah là je ne suis pas allé. Ok là il doit y avoir une clé. Attention il y a des piquets. Oh purée. Ce n'est pas passé loin. Un petit exemple de maîtrise de saut. Ça fait un peu rollercoaster quand il court comme ça dans les pentes. Aïe. Aïe aïe aïe. Hop. J'ai pris la voie de l'excellence. Mais c'est au prix quand même de pas mal de boucliers. Il y a bien une clé ici. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Mais métavique ou purée. C'est à exterminer. Ça n'a pas l'air d'être exterminable cela dit. On va passer en vitesse et piquer la clé. Voilà. Donc j'ai une clé. Et plus beaucoup de vie. Le point de sauvegarde était pas trop loin dans ce camp-là. Si je me souviens. Le voilà. On va... On va rien faire du tout. Parce que... Si on va quand même sauvegarder. Voilà. Parce que si on meurt au moins on reviendra ici full life. Il y avait un autre bouclier quelque part. Mais ce n'était pas au niveau précédent. Je crois. Je ne me rappelle. Merde. Non mais on est déjà allé là-bas. Il me faut la clé dorée. Et la clé dorée on l'a qu'en ayant la clé argentée. C'est où déjà que j'avais besoin de la clé de bronze ? Merde. Ça se complique hein mine de rien. Ce n'est pas un jeu qui est compliqué pour ses ennemis. Il y a les phases de plateforme qui parfois ne sont pas évidentes. Mais c'est surtout le côté labyrinthique qui complique le jeu. Ah bah voilà. Je me disais bien. Bon. Nous sommes de nouveau full life. C'est plutôt pas mal. Hop. Hop. Ah. C'est bon. Je l'ai retrouvé. Donc là j'ai la clé. Argentée. Je vais pouvoir ouvrir la chambre qui me servait pour la clé dorée. Et la clé dorée on peut y accéder à plusieurs... On peut l'utiliser à plusieurs endroits. Évidemment les clés n'ont pas de limite d'utilisation. Tant qu'on les a on peut les utiliser. Ce qui est plutôt rare mine de rien dans les jeux. D'habitude bizarrement quand tu utilises une clé elle est détruite après la... Après que tu aies ouvert la porte. Parce que les portes de jeu vidéo sont visiblement toutes complètement pourries. Ce n'est pas le cas ici. Et donc on va pouvoir remonter là-haut. J'aimerais bien attraper la potion gold quand même. Ce serait cool. Alors déjà on peut aller ici. J'espère que ça ne va pas à nouveau m'envoyer dans une fin de niveau imprévue. Non il y a juste une gemme. Voilà. Faire attention parce que oui. Tant qu'on a... Dès qu'on attrape la gêne la zone se ferme. Je ne sais pas comment faire pour accéder au sommet du château. Peut-être que la section à droite va m'éclairer sur la question. Peut-être que je vais récupérer une potion de super saut. Ça me paraît très cohérent. Parce que la seule ouverture que j'ai vue. Elle est accessible par le trampoline. Mais si je sautais beaucoup plus haut. Donc il y a peut-être plusieurs potions dans ce niveau. Alors attention. Faut plus rien. Vraiment ces trucs sont casse-pieds de chez casse-pieds. Aïe. Ok. Ce n'est pas trop grave. Ici on a une porte. On ne va peut-être pas la prendre tout de suite. On va d'abord explorer le château dans ses recoins. Est-ce que je peux monter là-haut ? Je ne peux pas. Ouais non. Si j'avais une potion de saut. Je pourrais. Mais je n'en ai pas. Donc nous n'avons d'autre choix que de passer par la porte. Si j'arrive à sauter. Hop. Voilà. Nous pénétrons dans une nouvelle zone instantiée. Il n'y a pas de musique cette fois. Ou alors elle va se déclencher après. Ah. Vicieux ça. Ça va que j'ai des réflexes. Même si j'en ai moins que normalement j'en nage. J'avais lu sur internet que nos réflexes commençaient à... Enfin nos réflexes qui sont utilisés notamment dans le jeu vidéo. Commencent à décliner vers l'âge de 17 ans. Donc à partir de là on ne gagne plus, on perd. Cela dit on peut gagner en entraînement pour compenser. Saleté. Je ne pense pas que je puisse repasser par là où il y avait le bouclier que j'ai laissé. À mon grand regret. Attention il y a des pieds. Il y a encore un oiseau là-haut. C'est saleté d'oiseau. Je fais n'importe quoi. Ici il y a du gold. Beaucoup de gold. Le tout c'est de bien retomber à chaque fois. Ce que j'ai failli mal faire. Ça aurait pu me coûter mon dernier bouclier. Alors toi t'es chiant. Donc zut. Va te faire cuire un oeuf. Ah ! Alors ouais. Une astuce c'est toujours rester dans l'alignement des tiges. Vu qu'il y a le pot en bas. Donc on sait qu'on ne se prendra pas de pique. Cela dit à la vitesse où on tombe c'est dur de bien viser. Voilà. On est de nouveau full life. C'est vrai que j'ai activé le mode facile. Parce que normalement en mode normal le bouclier ne redonne qu'un seul bouclier. Pas la totalité. Puis les ennemis sont bien plus méchants aussi. Et je fais vraiment. Là pour le coup c'était fait pour. Mais je tombe dans tous les pièges. C'est vraiment vicieux. Ah bah tiens. J'en avais déjà une. Ah ! Un boss. Où il est ? Je ne vois pas. Ah si. Oh purée. Oh il crache des saletés. Et ça va déjà. Ça va être encore un. Un boss de fin de niveau. Il est bizarre. Non ? Ah bah si. Ah bah si. C'est bizarre ces niveaux là. Bon j'ai pas tout pris. Nous arrivons dans une sorte de forêt. Je ne sais pas. Ces trucs là. Je ne peux pas détruire ces plantes malgré toutes leurs saloperies. Alors maintenant je pense qu'on en a assez fait pour cette session. Donc ce qu'on va faire c'est. Oh une fontaine c'est joli. Oh on peut l'utiliser pour sauter. Je ne me rappelais plus de ça. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc nous allons chercher un point de sauvegarde. Et nous allons nous interrompre ici pour cette fois. On a fait mine de rien 3 niveaux. Niveau 4, niveau 5. Ah bah non. Niveau 4 je l'ai fait en 9. Donc on a fait niveau 5 et niveau 6. Et un début du niveau 7 du coup. Le jeu a commencé mine de rien. A pas mal évolué dans ces paysages. Au début on avait des paysages assez constants. Des jolies collines. Ce genre de truc. Là on a eu cette espèce de château organique bizarre. Tiens bonjour. J'ignore ce que c'était. Oh une potion rouge. Je ne sais plus ce qu'elle fait la potion rouge. Je crois qu'elle décuple la puissance de mes attaques. On va essayer de la prendre. Tant qu'on y est. Comme ça on n'aura pas à s'en rappeler pour la prochaine fois. C'est pas possible ça. Je suis vraiment nul. Après je ne suis pas le pire en jeu de plateforme. Il ne faut pas que je re-saute tout de suite après. Il faut que je cours un peu visiblement. C'est assez vicieux. Sur un jeu comme ça où tu peux spammer le saut. Tu as le réflexe de rester appuyé. Et voilà. Non. Il faut sauter un peu plus tard. Cela dit. Moi ce que je cherchais à la base. Ce n'était pas ça. Merde. C'était un point de sauvegarde. J'ignore si on peut. Ouf. Ouf. Je fais n'importe quoi. Il faut que j'arrête de sauter dans le vide. Visiblement dans ce niveau. C'est dangereux. Et je dis ça. Mais je le refais. Oustique. Ouh purée. Oustique. Il y a un point de sauvegarde. Ah. On a un joli pont par là. Bon. Déjà on est de retour full life. Ça c'est cool. Il y a une porte dans l'arbre. Je ne sais pas comment on y accède. Qu'est-ce qu'on a si je monte là-haut ? On a une clé. Ah. Au secours. Oh purée. Ça, ça craint. Il faut que je trouve un moyen de m'en débarrasser. Comment fais-je ? Si je les attaque. Oui. Il faut les attaquer. Ah. Bon. Et du coup. Oh. Le jeu est sympa. Et nous renvoie au niveau 7. Du coup. Si le jeu nous renvoie directement au niveau 7. Attends. Si je fais de l'autre game. Ah non. Par contre. Ah ouais. Je n'ai pas ma sauvegarde. Enfin. Ma sauvegarde ne me renvoie pas au niveau 7. Donc on va. Merde. Ça. C'était un peu con. On va essayer de passer dans la zone instantiée. Il n'y a pas l'air d'avoir de point de sauvegarde en tout cas dans cette partie du niveau. J'arrête pas de me vautrer. C'est hyper chiant. Un truc qui est chiant aussi c'est que je ne peux pas marcher et... Je ne peux pas marcher et attaquer en même temps. Dès que j'attaque mon personnage s'arrête. Ce qui fait que face à ce genre d'ennemi, c'est plutôt compliqué. Je pense qu'il faut que je fonce droit là où il y a la porte. Dans l'arbre. Purée. On va utiliser la fleur pour repasser de l'autre côté. C'est hyper vicieux. Comment qu'on s'en débarrasse de ces trucs ? Ce n'est pas vrai. Ça va qu'il n'y a pas de vie parce que ça c'est chiant. Je veux juste... Oh purée. En plus là, Monsieur Loiseau qui a son timing qui est bien vicieux là. Allez. On se calme. Tout va bien. C'est un jeu de plateforme. Ça a un côté frustrant. C'est normal. Surtout que c'est un jeu de plateforme à l'ancienne. Bon alors cette fois, on va ruser et on va se mettre du bon côté tout de suite. Oh ! J'y étais presque. En plus, ça vend une de ses vitesses. Ah, je vais peut-être réussir à tout avoir. Oh purée, ce n'est pas passé loin. J'en ai une de moins. Aïe. Il n'y en a plus que deux. C'est marrant leur manière de fonctionner. En tout cas, je les ai tout de suite. Ça m'aura coûté cher, mais je les ai eus. Du coup, on peut accéder à cette zone dans l'arbre sans stress. Merde. Il descend un peu vite. C'est chiant. Oh putain. Par moment, je trouve que les zones de plateforme sont un peu trop millimétrées. J'aurais apprécié. Voilà, parce que là, je saute trop tôt. J'aurais aimé que ce soit un peu plus permissif. Que là, c'est un peu chiant. C'est marrant cet endroit. Je ne sais pas si du coup, ça aurait résolu le souci des abeilles. Ah ! Il ne fallait pas rattraper la gemme. Ce n'est pas grave. Mais du coup, je n'ai toujours pas retrouvé mon point de sauvegarde. On va basiuter de l'autre côté. Alors, les vers de terre, je suppose qu'il y a moyen de les avoir en... Voilà, comme ça. Vu que mon projectile retombe. Alors, ouais. Par contre, ça, c'est vraiment vicieux, ce truc. Il faut s'en méfier. Ah ! Mais le voilà, le point de sauvegarde. Il est là-haut. Tu ne veux pas plutôt manger le verre de terre au lieu de me balancer des cailloux dessus ? Oh purée. En plus, là, il est un peu haut. Si, avec le toit de l'auberge, je peux l'avoir. Hop. Et nous allons sauvegarder. Voilà. Et nous allons nous arrêter là pour cette session de Jasper Journey. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501